Jibé sans retoucher l'eau en windfoil, c'est vraiment la classe. Alors si toi aussi tu veux réussir cette manœuvre, alors reste avec moi car je vais te livrer une dizaine de conseils très simples pour passer au niveau supérieur. Bienvenue sur la chaîne Watersport Zone. Dans cette vidéo, je vais vous livrer 11 conseils pour Jibé en l'air en windfoil. Reste bien avec moi jusqu'au bout puisque les conseils les plus importants sont dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être prévenu à chacune de nos prochaines vidéos. On est une chaîne de sport nautique avec beaucoup de conseils techniques et matos sur le windsurf, le windfoil, le wingfoil, le kite et votre soutien est hyper important pour nous. Vos abonnements, vos commentaires nous aident à avoir de la visibilité et à produire de nouvelles vidéos. Je vous remercie par avance. Allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet avec le conseil numéro 1 pour réussir le Jibé en l'air en windfoil. Alors le premier conseil, ça va être d'abord de bien maîtriser le Jibé en windsurf et à ce titre, je te mets un lien ici et puis en description de la vidéo avec les 12 conseils pour réussir le Jibé parfait en windsurf. Donc là, on parle de Jibé sans foil pour l'instant. Ensuite, je te recommande aussi de regarder la vidéo que j'ai faite sur les 12 conseils pour se lancer en windfoil. Donc là, c'est pour se lancer, pour bien voler. Donc je te mets aussi le lien ici et puis en description de la vidéo. Donc le conseil numéro 2, ça va être de bien choisir les conditions et d'avoir du matos adapté. Donc c'est pas forcément indispensable mais c'est quand même beaucoup plus facile de faire le Jibé en windfoil sur haut plate. Donc il y a moins de variations de hauteur à gérer. C'est beaucoup plus facile aussi avec un foil très porteur. Donc une aile avant de surface importante supérieure à 1000 cm² qui autorise du coup un vol stable à basse vitesse. Au niveau des conditions, donc j'ai parlé d'eau plate mais c'est aussi plus facile dans les conditions où on est à l'aise. C'est-à-dire un temps ni sous-toilé où on n'a vécu sur des oeufs ni sur-toilé où on est un petit peu potentiellement dépassé par les événements. Le conseil numéro 3, il va concerner tes réglages. Donc pour réussir facilement le Jibé en l'air en windfoil, moi je te conseille de régler ton matos de manière à ce que ton foil soit plutôt porteur que piqueur. Ce sera beaucoup plus facile de compléter ta manœuvre en vol. Avec un foil piqueur, même des mecs super bons, c'est parfois juste pratiquement impossible de Jibé en l'air parce qu'il faut constamment compenser pour faire voler le matos. Donc, voilà, l'idée, c'est que même en ligne droite, ton foil, il t'oblige plutôt à mettre du poids sur l'avant pour voler que du poids sur l'arrière. Le conseil numéro 4, il va concerner ta vitesse avant d'engager la manœuvre. Donc, ici, ça va être d'arriver vite, mais pas en survitesse. Il faut que tu sois à une vitesse à laquelle tu te sens encore confortable. Mais si tu es confortable et rapide, c'est mieux car au moment de changer la voile, on vole sur l'inertie. Donc, plus on a de réserve de vitesse, au final, mieux c'est parce que plus ça nous laisse du temps pour manœuvrer et notamment effectuer le changement de voile. Conseil numéro 5, ça va être de bien vérifier autour de toi que l'espace est dégagé pour manœuvrer. Alors, d'une, pour t'assurer que tu n'as pas entre en collision avec quelqu'un d'autre, un baigneur, un bateau, une autre planche, un kite, n'importe quoi. Et deux, aussi parce que tu n'as pas envie d'être surpris par un élément extérieur dans ta manœuvre. Le jibe en l'air, en windfoil, ça demande pas mal de concentration et le moindre élément extérieur peut te perturber. Donc, c'est bien si tu as bien vérifié tout ce qui se passe autour de toi avant d'attaquer. Pour le conseil numéro 6, on va rentrer dans le vif du sujet de la technique de la manœuvre. Ce conseil, c'est d'engager doucement avec le pied arrière. En foil, on ne parle pas de prise de car radicale. Il faut y aller en douceur avec son pied arrière positionné non pas sur la carte sous le vent comme sur un jibe classique, mais juste sous le vent du milieu de la planche. Donc, on y va doucement en douceur. Conseil numéro 7, c'est d'adapter sa courbe à la force du vent. Donc, plus tu es toilé, plus tu arrives avec une réserve de vitesse, plus tu peux faire une courbe large avec une entrée au large et une sortie au large. et si tu es sous-toilé, il faut attaquer au vent de travers et tourner sans traîner pour reprendre rapidement de la puissance dans ta voile. D'autant plus que si tu es sous-toilé, en fin de compte, si tu restes longtemps au vent arrière, ta vitesse peut annuler la vitesse du vent et te retrouver avec une voile qui prend à contre. Donc, je répète, si tu es bien toilé, tu peux prendre ton temps et jiber large en attaquant au large et sortir au large. Si tu es sous-toilé, tu fais travers, travers et tu fais une courbe plus courte mais toujours sans faire un truc radical. Il faut quand même y aller avec douceur et tact. Conseil numéro 8, c'est d'ouvrir progressivement la voile pour doser sur la planche et contrôler le vol. Ensuite, il faudra toujours trouver le bon timing pour passer la voile. Dans le vent léger, je le disais à l'instant, elle peut prendre à compte si tu vas plus vite que le vent. Donc, à chaque fois, le conseil, ça va être de s'adapter et surtout d'ouvrir la voile progressivement pour accompagner ta courbe. Le conseil numéro 9, cette fois, c'est le plus important, c'est de ne pas s'avancer au changement de pied et d'aller directement chercher le strap avant sur l'autre amur. Dans le même temps, il te faudra positionner le nouveau pied arrière au-dessus du foil à la place de l'ancien pour bien garder le contrôle. Il faut éviter de multiplier les appuis et reprendre un appui montant dès que possible si nécessaire. Il faut bien comprendre qu'il faut être attentif à l'assiette longitudinale de la planche qui influe directement sur la hauteur de vol. Trop haut, on va décrocher et donc on va probablement tomber. Trop bas, on retouche l'eau. Donc, idéalement, au début, on va sans doute chercher à être plutôt trop bas que trop haut. mais l'idéal dans cette courbe, c'est d'utiliser les moyens qu'on a à disposition pour rester à peu près à mi-hauteur afin d'avoir de la tolérance dans les deux sens. Dans la tolérance, si on monte un peu sans faire exprès, on ne décroche pas, ou qu'on descende un petit peu sans faire exprès ou parce qu'il y a un clapot qui arrive sous la planche, etc., sans qu'on retouche l'eau. Le conseil numéro 10, c'est de bien savoir réguler sa hauteur de vol avec les moyens qu'on a à notre disposition. C'est le placement du corps et de la voile via le pied de mât qui a un impact très fort sur la régulation de la hauteur de vol. Donc, il faut s'en servir habilement en windfoil et en particulier dans le jibe. Donc, on peut déplacer sa voile et son poids pour accentuer ou compenser une tendance à monter ou à descendre. Et en particulier dans le jibe, on voit bien si on est vent arrière avec du vent plein la voile, il y a la voile qui prend dans le vent et qui appuie sur le pied de mât, ça fait un appui fort vers l'avant et au moment où on empanne la voile, en fait, toute la voile est devant le pied de mât, ça fait aussi un poids important sur le pied de mât qui cherche à faire redescendre la planche. Donc, potentiellement, il faut compenser soit en mettant plus de poids sur l'arrière ou en ne s'avançant pas. Donc, c'est pour ça qu'on passe directement d'un strap à l'autre ou comme je le conseillais tout à l'heure sur le réglage, c'est intéressant d'avoir un foil qui a tendance à monter puisque dans ce moment-là, du coup, il n'y a rien à faire, le conseil numéro 11. Donc, c'est sur la fin du jibe, il y a un moment en fait, au moment où on reprend vraiment la puissance et on va remettre le pied arrière dans le strap. Donc, c'est un moment où on va souvent faire une touchette et pour éviter ça, en fait, moi, je conseille de mettre le foil en phase montante avec une légère impulsion juste avant de remettre le pied arrière dans le strap. Alors maintenant, je t'invite à partager ton expérience sur ton apportissage du jibe en windfoil et sur tes difficultés, sur tes réussites. Tu peux laisser un commentaire, ça servira peut-être à d'autres personnes et puis, si tu as une question, n'hésite pas, j'essaierai aussi d'y répondre personnellement. Je te remercie de m'avoir suivi, j'espère que mes conseils seront utiles. Je vous rappelle toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aide et puis, ça vous permettra d'être prévenu pour les prochaines vidéos. Et puis maintenant, à moi de vous souhaiter des bonnes navigations et de vous donner rendez-vous samedi prochain pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada